Le Centre francophone de Butterfree vous présente l'art du conte virtuel. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre intitulé « Rendez-moi mon chapeau », écrit et illustré par John Klasson, traduit par Audrey Harvey, des éditions Scholastique. Rendez-moi mon chapeau. J'ai perdu mon chapeau. Il faut que je le retrouve. As-tu vu mon chapeau? Non, je n'ai pas vu ton chapeau. Bon, merci quand même. As-tu vu mon chapeau? Non, je n'ai pas vu de chapeau par ici. Bon, merci quand même. As-tu vu mon chapeau? Non. Pourquoi me demandes-tu cela? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de chapeau du tout. Je ne voudrais jamais un chapeau. Arrête de me poser des questions maintenant. Bon, merci quand même. As-tu vu mon chapeau? Non, je n'ai rien vu du tout. J'ai passé la journée à essayer d'escalader cette roche. Veux-tu un coup de main? Oui, s'il te plaît. As-tu vu mon chapeau? Une fois, j'ai vu un chapeau. Il était bien rond et bleu. Mon chapeau n'est pas rond et bleu. Merci quand même. As-tu vu mon chapeau? Qu'est-ce qu'un chapeau? Merci quand même. Personne n'a vu mon chapeau. Et si je ne le retrouvais jamais? Et si personne ne le retrouvait? Mon pauvre chapeau. Il me manque tellement. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon chapeau. Et personne ne l'a vu. À quoi ressemble-t-il? Il est rouge et pointu et... Je sais où est mon chapeau. Toi, tu m'as volé mon chapeau. J'adore mon chapeau. Excuse-moi, as-tu vu un lapin avec un chapeau sur la tête? Non. Pourquoi me demandes-tu cela? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de lapin du tout. Je ne mangerai jamais un lapin. Arrête de me poser des questions maintenant. Bon, merci quand même. Ce livre est partie des ressources en français que le Centre offre à tous les membres. Vous pouvez emprunter ses livres gratuitement au Centre francophone des Butterfields les mercredis de 16h à 19h. À la prochaine pour une autre vidéo lors du compte virtuel. Merci. Merci.